Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape pour voir comment réaliser ce type d'affiches. Et on va utiliser une fonction qui est assez intéressante, qui se trouve ici dans les propriétés du document. C'est les grilles, notamment la grille axonométrique, qui nous permet donc de pouvoir positionner facilement les petits cubes et les disposer comme ceci. Donc on va aller dans fichier nouveau, affichage plein écran, affichage on décoche ici écran large de façon à avoir la même présentation que moi. Et puis on va importer notre modèle, donc fichier importer. Donc le modèle sera téléchargé en bas de la vidéo comme d'habitude. Donc on clique sur ouvrir, incorporer, ok. On va donc tout de suite cliquer là-dessus pour faire apparaître ici la grille et choisir axonométrique. On clique sur nouveau, on va changer ici un petit peu les paramètres, espacement on va mettre à 10, voilà on va zoomer. Et puis on va pouvoir placer ici l'origine en X et en Y, donc je clique là-dessus. Et avec la molette, je fais rouler ma molette pour pouvoir placer correctement, vous voyez, ce petit guide correctement comme ceci. Et également, origine en Y, donc je clique et je fais rouler la molette. Ou alors on peut cliquer sur le bouton plus, au choix, voilà, je place de façon à ce que les guides soient orientés correctement. Donc je peux fermer maintenant cette fenêtre. Je vais faire apparaître la fenêtre calque-objet. Donc j'ai le calque-1 que je vais renommer en calque-modèle. Je vais le verrouiller. Je crée un nouveau calque en cliquant là-dessus que je vais appeler Illus. Ajouter. Donc pour réaliser le petit cube, je vais tout simplement cliquer sur l'outil plume. Alors bien se mettre sur le calque ici Illus. Si on se met sur le calque modèle qui est verrouillé, eh bien on ne pourra absolument rien dessiner. Donc je clique bien sur Illus. On voit, il est en bleu. Et je vais activer le magnétisme, donc je vais cliquer là-dessus. On clique ici sur la petite flèche. Alors si vous n'avez pas toutes ces options, vous n'avez tout simplement qu'à cliquer sur Mode avancé. Et puis là on va sélectionner ici toutes ces options liées au nœud. Également on va choisir ici Milieu des bords. Et puis on va activer la grille. Donc c'est deux petits paramètres là. Donc je clique ici. Alors je suis sûr d'être bien placé parce que j'ai une petite information. C'est marqué poignée à intersection de grille. Donc je clique avec le bouton gauche de ma souris pour faire un premier nœud. Après je vais me déplacer ici. Je clique, je clique, je clique. Et je viens refermer ici mon objet en cliquant sur mon nœud de départ. Tout simplement. Je vais mettre une petite couleur mauve par exemple. Je vais dupliquer cet objet. Pour le dupliquer on fait CTRL D ou on peut venir cliquer là-dessus. Je vais cliquer ici sur l'outil nœud. Donc le raccourci c'est N. Et je peux cliquer sur le nœud et venir le déplacer comme ceci. Et grâce au magnétisme je suis sûr qu'il est placé correctement. Donc je duplique cet objet CTRL D. J'active ici l'outil nœud. Donc c'est N. Je fais un rectangle de sélection pour sélectionner ces deux nœuds. Je clique sur le nœud du haut et je le déplace comme ceci. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir sélectionner cet objet. Avec la pipette je vais récupérer la couleur bleue. Je vais cliquer ici sur l'outil dégradé. Je choisis donc un dégradé linéaire que je vais appliquer sur le fond. Voilà je me mets ici, je clique, je glisse. Alors il m'a repris la couleur violette. Bon c'est pas très grave. On voit que le petit rond est bleu, ça veut dire que je vais pouvoir mettre la couleur blanche ici avec la pipette. Je clique sur le petit carré et je vais mettre la couleur bleu foncé. Donc ce dégradé je vais l'appliquer sur ces deux objets. Donc d'abord je clique sur cet objet, je vais dans édition copier. Je clique sur cet objet, j'appuie sur shift pour additionner ici ces deux objets. Et je vais aller dans édition, coller le style. Je clique sur cet objet, je clique sur l'outil dégradé, je vais déplacer le carré à cet endroit là et le rond ici. Pareil pour cet objet, je clique dessus, je déplace le carré ici et le rond à cet endroit là. Vous voyez grâce au magnétisme tout s'est bien mis correctement. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire le petit tube lumineux. Alors pour faire le petit tube lumineux c'est facile, on clique sur l'outil plume, on se met ici. Alors théoriquement il devrait y avoir une information comme quoi je suis bien au milieu. Alors je vais activer également le centre. Alors c'était pas ça, je dois activer ici voilà, milieu et centre de rotation. Là je suis sûr que maintenant j'ai l'information comme quoi je suis bien au centre de mon objet. Donc je clique, je me déplace ici, je clique. Alors soit j'appuie sur entrée pour terminer mon segment, soit je clique avec le bouton droit de ma souris qui termine mon segment. Je vais lui mettre un contour rouge, je vais supprimer le fond, je clique avec le bouton gauche sur la croix. Et avec la pipette je vais venir donc mettre un contour avec la petite couleur bleue qui est là. Donc j'appuie sur shift qui change, vous voyez le curseur de ma pipette. Je clique donc avec le bouton gauche, je vais mettre une épaisseur à 1, donc clique droit, je mets une épaisseur à 1. Je vais dupliquer cet objet, ctrl D, on peut venir cliquer là dessus, avec une couleur blanche, deux contours bien sûr, et une épaisseur de 1.5. Je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour. Et ici vous voyez j'ai la possibilité de jouer avec le flou, qui permet de donner l'impression d'avoir une lueur. Je vais faire un rectangle de sélection, je vais grouper tout ça, donc ctrl G. Je vais dupliquer cet objet, on clique là dessus, je fais un retournement horizontal, et grâce au magnétisme je le place ici. Je vais pouvoir renommer cet objet, je vais l'appeler tube lumineux. Celui du dessous aussi, et ces trois objets je vais les grouper, ctrl G, et je vais appeler ça cube. Donc je sélectionne ces trois groupes et je les groupe encore, ctrl G, je vais appeler ça cube plus tube. Et cet objet maintenant, ce groupe je vais pouvoir le mettre sur le côté, et je vais créer un clone en cliquant là dessus. Et je vais renommer ici ce calque objet en clone cube plus tube. Voilà, et grâce au magnétisme je vais pouvoir les placer correctement. Donc j'appuie sur moins pour dézoomer. Donc je duplique, ctrl D, je déplace, je le place correctement. Je peux également laisser le bouton gauche appuyé et venir appuyer sur la barre d'espace. Ce qui duplique mes objets. Donc avec shift je les additionne. Je clique sur l'objet, je laisse le bouton gauche appuyé, et j'appuie sur la barre d'espace. Donc cet objet je vais le mettre sur le côté. Je vais tout sélectionner. Maintenant je vais pouvoir venir délier le clone et dégrouper. Donc je clique là dessus, ce qui permet de délier les clones. Et je clique ici pour dégrouper. Ce qui permet maintenant de venir supprimer ici les petits tubes lumineux dont je n'ai pas besoin. Alors je peux également appuyer sur shift et alt, ce qui me permet de dessiner, vous voyez, une petite ligne rouge. Et de venir comme ça supprimer les objets que je ne veux plus. Après j'appuie tout simplement sur la touche supprimer de mon clavier. Donc je vais encore supprimer ici ces objets. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Maintenant il me reste à récupérer, vous voyez, la petite couleur jaune. Je vais cliquer sur ce petit cube, je vais le déplacer, je vais le mettre sur le côté. Je clique sur cet objet, avec la pipette, je clique ici sur le petit carré, je vais mettre la couleur jaune clair et ici une couleur jaune foncée. J'appuie sur moins pour dézoomer. Avec l'outil nœud, je vais pouvoir sélectionner ces objets là. Venir cliquer sur l'outil dégradé et venir sélectionner ici le dégradé 262. Je clique sur ce petit cube et je le déplace à cet endroit là. J'appuie sur moins pour dézoomer. Maintenant je vais taper le texte, alors ça c'est relativement facile. Donc je clique ici sur l'outil texte, je vais désactiver ici le magnétisme. Je vais également faire disparaître la grille en cliquant là-dessus. Je me mets à côté, donc je tape RML. Donc la police est ici, je mettrai la police à télécharger en bas de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc je clique sur la petite flèche en appuyant sur CTRL pour agrandir ceci. Je vais supprimer ici le contour en cliquant avec la molette de la souris sur ici la croix. J'agrandis ceci. Je duplique CTRL D. Je double-clique, CTRL A et je tape 18. Donc là il y a un petit dégradé. Le dégradé c'est le même ici. Donc je fais un dégradé rapide, ce qui me permet après ici de pouvoir choisir ce dégradé là. Je duplique cet objet, CTRL D. Je déplace un petit peu cet objet, je met une couleur blanche. Et je vais projeter ici en arrière, comme ceci. Je sélectionne ces deux objets, je les groupe, CTRL G. Je les place correctement en cliquant. Ici c'était une couleur blanche. Je duplique, CTRL D, j'appuie sur T, CTRL A. Je vais t'appeler ici 18ème rencontre monnaie libre. Donc je clique sur la petite flèche, j'appuie sur CTRL. Alors j'aurais dû ici mettre le E en exposant. Je duplique encore, CTRL D. J'appuie sur T, CTRL A, d'unitaire. Je duplique, CTRL D. Maintenant je mets tout simplement une petite ligne. Donc avec l'outil plume, je clique ici. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je clique. J'appuie sur Entrée pour valider. Alors je vais mettre une couleur blanche, sans fond. Et je vais mettre un contour à 4. Par contre je ne veux pas que les bords soient arrondis. Donc je clique ici et ici. Peut-être un peu épais. Peut-être mettre ça à 3. Voilà, je vais sélectionner tout ça. Je vais grouper, CTRL G. Je ne vais sélectionner que d'unitaire et version. Je groupe. Je sélectionne tout. Et j'aligne en allant ici dans la fenêtre Aligner et Distribuer. J'aligne tout simplement selon l'axe vertical. Il me reste ici à faire les deux petites flèches. Et puis à taper ici Monnaie libre. Donc toujours avec l'outil texte. Je clique. Et là pour faire les flèches, c'est assez facile. Je clique sur l'outil Rectangle. Donc je clique, je glisse. Enlevez le contour. Je clique avec la molette de la souris sur la croix. Je convertis cet objet en chemin. Chemin, objet en chemin. On a les nœuds qui apparaissent. Je sélectionne les deux nœuds. Je clique ici sur le petit plus. Ce qui me permet ici d'avoir un nœud qui apparaît. Là, je peux double-cliquer ici et ici. Ce qui me permet de faire apparaître deux nœuds. Que j'aligne ici verticalement. Je vais sélectionner ces deux nœuds. Vous voyez, j'ai les petites flèches qui apparaissent. Donc je clique sur la flèche en appuyant sur Shift. Ce qui permet d'agrandir. Maintenant, je sélectionne ces quatre nœuds là. Et je les aligne. Donc ce qui me permet facilement d'avoir une flèche. Je place ici. Alors je vais mettre un dégradé. Donc je clique ici sur dégradé. Je clique, je glisse. Alors c'est le dégradé orange que je vais tout de suite sélectionner. Je duplique. Ctrl D. Je fais un retournement horizontal. Et je place la flèche à cet endroit-là. J'appuie sur Shift pour additionner ces deux flèches. Je les groupe. Ctrl G. Et je les aligne par rapport à la page verticalement. Et également ici, monnaie libre verticalement aussi. Donc tout simplement, je clique sur l'outil rectangle. Je clique, je glisse. Je sélectionne avec la pipette ici la couleur bleue. Je clique sur l'outil dégradé. Je clique, je glisse. Et avec l'outil pipette, je récupère la couleur bleue qui est là. J'active le magnétisme. Ce qui me permet de venir placer mon rectangle sur le coin supérieur de ma page. Je clique sur la flèche. Et je vais placer ça comme ceci. Et je mets tout ça à l'arrière-plan. Maintenant, je peux venir ici. Et je masque ou je supprime mon modèle. Là, je vais le supprimer. Voilà, on a fait une petite affiche relativement rapidement. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada